Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, mardi 21 février, bienvenue en direct sur Congo Live Télévisuel Espoir Mouinouka, notre invité ce matin. Espoir, bonjour et bienvenue. Bonjour M. le journaliste, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui nous demandaient là où nous sommes partis. Nous étions là toujours préoccupés par notre situation actuelle, la situation qui prévaut dans la région de Gralac en général. Espoir, vous avez lu le communiqué de FRDC, celui signé par le lieutenant-colonel Njike Kaïko Guillon, qui est le porte-parole de l'armée au nord qui vaut. Effectivement. L'armée acquise, l'M23, encore une fois de plus, d'avoir attaqué ses positions. Il faut rappeler que la journée d'hier, lundi, de nouveaux affrontements ont été signalés dans les massissiers. En fait, pour nous, quand nous avions suivi les communiqués, nous nous sommes dit oui, c'est une bonne chose de dénoncer. Et nous étions totalement heureux de la réponse farouche que nous est fardessée au réservé à ces terroristes. Mais aussi, il faut comprendre que c'est quelque chose qui sonne aussi mal dans nos oreilles. Une nation ne peut pas respecter le cessez-le-fait. Nous sommes une nation et nous devons nous défendre. Est-ce que nous devons répondre tout simplement lorsque les terroristes nous provoquent ? Non, je ne crois pas. C'est que, comme je l'ai dit chaque jour, le monde évolue et les techniques et tactiques militaires évoluent du jour au jour. Je ne sais pas si nos officiers sont bien formés aussi sur de nouvelles techniques ou pas. Mais nous espérons toujours et nous pensons toujours que nos fardessées vont rapporter cette guerre. Et d'ailleurs, ce n'est pas les fardessées, c'est la population congolaise qui va gagner cette guerre. Après les violets affrontements d'hier, lundi, les fardessées contrôlent la partie nord de Kichanga, à savoir la ferme de Jougiro, située en tout cas à 3 km de la cité de Kichanga jusqu'à Mwesu. En fait, nous avons une partie de Kichanga. C'est ce qu'il faut préciser aussi à nos téléspectateurs, puisqu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent, qui me demandent sur la nouvelle situation. Ce qui est sûr, vous devez bien comprendre que nos efforts d'essées se comportent très bien sur les lignes de front. Et nous avons encirclé presque Kichanga, puisque nous avons une grande partie de Kichanga, du côté nord tout comme du côté ouest de Kichanga. Aussi, nous progressons vers le côté sud de Kichanga. Parce que, je crois que c'est parmi les nouvelles techniques qu'adoptées à nos efforts d'essées, puisque lorsqu'on pylône ces voyous, ils enlèvent leurs tenis et ils s'infiltrent dans le cas de déplacer de la Monisco. Et notre armée a dit mal, puisque, comme je le dis chaque jour, nos efforts d'essées, c'est parmi les armées au monde qui respectent les droits humanitaires internationaux. Quoique, nous sommes en guerre avec les terroristes, et nous respectons quand même les droits de l'homme. Mais il fallait voir et comprendre le slogan qu'il dit, quand on traque un voleur, il faut réfléchir comme un voleur. Quand on traque un terroriste, il faut réfléchir comme un terroriste. Je crois, chose auxquelles nos efforts d'essées n'ont pas encore opté. Mais évoluons petit à petit, comme nous avons déjà la moitié de Kichanga, les anglomérations de Kichanga. Nous sommes sûrs et certains que, d'arrière des jours, on peut parvenir à contrôler Kichanga en général. Là, on m'a dit avoir pris en tout cas toutes les dispositions qui s'imposent pour éradiquer cette manche et protéger également les populations congolaises et leurs biens. Tout en demeure respectueuse de la volonté des chefs d'État de l'ÉAC. Vous savez, le sérieux problème, c'est quoi ? C'est ces assises, du jour au jour, de Luanda, de Nairobi, je ne sais pas, de Kenya, je ne sais pas d'où et d'où. Ce sont ces assises qui freinent normalement à l'évolution de nos efforts d'essées sur terre. Et si ces assises pouvaient produire une fois pour tous les fruits ou les mâles ? Mais nous ne voyons pas les fruits de ces assises, vous voyez. On interdit ça et les matins, vous allez comprendre que les terroristes ont violé encore les sessels faits. Or, en principe, c'est nous qui devrions violer les sessels faits comme une nation qui se défend. Mais c'est eux, les agresseurs, qui violent les sessels faits et tout le monde croise les bras. Moi, je crois que la dernière décision revient maintenant à la population. Comme on a compris que ces chefs d'État, ils ne veulent pas nous aider, on a compris que tous ceux-là qui s'appellent collaborateurs de la RDC, ils ne veulent pas nous aider. Et oui, c'est de leur droit de ne pas nous aider. Mais comme eux ne veulent pas nous aider, pourquoi nous, on ne veut pas se prendre en charge ? Lévois-nous tous comme un seul homme, mais rendons cette guerre populaire une fois pour toutes, que nous puissions nous battre, que celles-là qui vont vivre puissent vivre, que celles-là qui vont mourir puissent mourir. Mais l'essentiel, que nous rendons les Congos puissants, prospères, comme le disait M. Laurent Désiré Kabila, comme le disait notre héros national, Emery Patrice Lumumba. D'accord. Mesdames et messieurs, vous me suivez sur le Congo Live Television. Merci de votre fidélité. Nous sommes avec Mouinoka. Espoir militant de la lutte activiste de Douboisime. Espoir. Nous avons suivi tout ce qui s'est passé à Dissabéba. Et puis les chefs d'État se sont encore rencontrés là-bas. Nous avons appris parce qu'il y a eu des membres de la société civile qui s'étaient déplacés sur place. Mais à un certain moment, on les a vraiment verrouillés. Ils étaient mis en garde à vie. On ne voulait plus qu'ils partent manifester tel que c'était prévu. Parce que leur manifestation était vraiment d'abord aller déposer un mémorandum devant l'Union africaine et dénoncer cette agression rwandaise. Mais on a l'impression que plusieurs pays, même amis, il faut le dire, les pays africains, même amis à la RDC ont dit mal à condamner ce qui se passe au Congo. Ils ont dit mal et cela doit interpeller tout citoyen composé ou bien constitué de son esprit patriotique pour comprendre le degré de la complicité dont nous sommes victimes. Et quoi que nous sommes victimes, certains de nos autorités n'arrêtent toujours pas de blagues. Ils continuent toujours à boire, continuent toujours à danser, continuent toujours à débourser notre argent à des boxeurs qui n'ont même pas de combat. Et les citoyens lambda croissent toujours les bras. C'est que nous sommes à l'époque où nous devrions mettre nos blagues, nos guéguerres, nos petits pépins à côté et se mettre autour d'une table, réfléchir sur les Congos. Quand je parle autour d'une table, je ne parle pas du dialogue, non. Je parle d'une journée de réflexion. Avec l'M23. Je ne parle pas de l'M23. C'est une journée de réflexion de tous les Congolais pour réfléchir où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous voulons faire de ce pays et où est-ce que nous voulons amener la RDC. Que nous puissions en sortir un consensus qui va nous aider à définir la guerre une fois pour toutes. Ce que moi j'interpelle nos autorités de bien comprendre, puisque ils ont vu ce que nos compatriotes, nos collègues de la société civile qui sont partis à Dizabéba, c'est qu'on les a fait vivre. On peut dire même, ce n'est pas même un garde à vie, mais ils ont été séquestrés dans des hôtels, vous voyez. Et nos autorités, personne n'en parle. Et même celles-là de la société civile qui sont partis, peut-être qu'on leur a dit de ne pas dire ça à ceux qui ont vécu quand ils vont venir ici chez nous au pays. C'est que la conscience nationale doit revenir dans l'urgence. C'est que l'urgence impose que tous nous puissions comprendre les dangers qui guettent les Congos. Quand vous parlez qu'on doit aussi associer les rebelles, ou bien les terroristes, à nos assises, non, c'est impossible. Ce sont des gens, peut-être qu'il peut y avoir des Congolais, je ne refuse pas. Peut-être qu'il peut y avoir d'autres, ou tel autre qui fait partie peut-être des communautés, ou bien des ethnies reconnues au Congo. Mais lorsque vous avez accepté de prendre les armes pour endeiller tes compatriotes, mais tu n'es plus un Congolais, tu deviens une personne non agrata. Ce n'est pas ça la loi Espoir. Non, la loi, quelquefois, il faut passer en dehors de la loi pour l'intérêt national, vous voyez. Et lorsque, vous savez, moi je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, mon teuf, c'est, moi je travaille sur la loi portant amnistie, des crimes et des guerres, des infractions politiques, des faits insélectionnels. Vous savez, l'amnistie, ici chez nous, puisque quand on discute avec ces gens, c'est pour leur accorder l'amnistie. On avait donné les gens de leur céder l'amnistie, et ces gens sont partis encore créer CNDP. On leur a donné l'amnistie, ils sont partis créer M23. On leur a donné l'amnistie, ils sont encore partis créer M23. C'est-à-dire qu'ils appellent ça armée révolutionnaire congolais. Mais ces faux archifaux ne sont pas des Congolais. Nous sommes tous lésés. Est-ce que, puisque toi tu es lésés, il faut prendre les armes, il faut violer, la fois, vous avez vu les mamans qui ont manifesté, puisqu'ils ont été violés, et leurs fillettes ont été violées. Imaginez, quand vous violez une fillette de 13 ans, ça ne faut pas être une personne, vous êtes un animal, vous voyez. Ces gens, ils ont compris, pour infiltrer le Congo, il faut créer des groupes armés, il faut faire passer devant 4 ou 5 aventuriers congolais. Demain, on va vous donner l'amnistie, et directement, nous allons obtenir la nationalité, et nous deviendrons des Congolais, et nous allons accéder au pouvoir, nous allons devenir des dirigeants de cette nation, vous voyez. Mais au nom de la paix, espoir, il faut un dialogue, il faut se mettre sur la même table, espoir, on a tous besoin de la paix. Tous, nous sommes partants, tous, nous sommes partants pour des dialogues, on a toujours dialogué, vous voyez. Mais si on peut dire que non, on va dialoguer pour retrouver la paix, c'est faux archifaux. On a dialogué à San City. Est-ce que ce n'était pas un dialogue ? C'était un dialogue. Et qu'est-ce que ça produit ? Qu'est-ce que ça produit ? Nous ne devons pas aller de dialogue en dialogue. Non. C'est que ça veut dire que ce pays restera toujours comme ça, dans des pétrins, et on n'aura jamais la paix. Puisque lorsque moi je serai lésé, je vais aussi prendre les armes, puisqu'il y a des meilleurs dialogues, on va m'appeler, et je serai aussi un plus quatre, je serai aussi je ne sais pas qui, je serai aussi je ne sais pas qui, on va reconnaître mes grades comme général, vous voyez. Je crois que pour que nous puissions sortir ce pays du gouffre, nous devons nous dire la vérité en face, nous, nationalistes. Nous devons prendre des mesures tous ensemble et mettre à côté d'abord nos petits peuples. et qu'on se décide tous une fois pour toutes. La guerre est là. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on procède ? Point barre. Mais dire qu'on va encore dialoguer, allons-y encore à Bujumbura, allons-y encore à San City, allons-y encore où ? Pour trouver la paix, non, ça ne peut pas nous aider. Ce pays a besoin de leadership à mesure de nous en sortir dans tout ce que nous vivons aujourd'hui. Comme je l'ai dit chaque jour, si vous venez avec le projet, vous êtes chef de l'État, avec le projet de construire des routes, je ne sais pas de quoi et quoi, ça ne changera pas le pays. Il faut d'abord réfléchir sur la puissance publique et réfléchir aussi sur comment changer le mental de l'homme congolais. Est-ce que c'est facile ? C'est facile. J'avais vu quand le chef de l'État... Il a échoué. Oui, effectivement. Kabila a dit qu'il a échoué puisqu'il a manqué 15 personnes. Mais c'était fort, si il faut. Quand vous récritez mal, est-ce que vous m'avez récrité ? Est-ce qu'on t'avait récrité ? Est-ce qu'on avait récrité tel ou bien tel ? Non. C'est que vous avez récrité votre entourage et vous savez que ce sont des personnes maudites qui sont dans votre entourage, mais vous les récritez. Puis demain, vous allez venir nous dire non, je manquais 15 personnes. C'était fort, c'était des alibi. J'ai vu quand le chef de l'État, Félix-Antoine Sékédi, était venu, juste au début de son mandat, il avait dit, il va travailler sur une structure, qui va travailler sur le changement de mentalité de l'homme congolais. Mais où se trouve la structure qu'avaient dit le chef de l'État ? Je crois que cette structure a été instituée et ils avaient reçu des fonds. Mais cette structure a disparu comme ça. Vous voyez ? Il y a encore un moment de le faire. Non, vous savez, il y a les gens qui pensent qu'on va dire que c'est Sékédi, celle qui a échoué. Non, on va dire, toi, tu avais travaillé avec Sékédi, tu as aussi échoué. Toi, tu avais travaillé avec elle, tu avais aussi échoué. C'est qu'aujourd'hui, le chèque ne va plus un combat, c'est ce qu'il dit Sékédi, c'est pour tout celui qui était dans son entourage. Même un simple jardinier va porter sur cette croix. Mais jusque-là, le chef de l'État n'a pas encore échoué quand même. Ça vous laisse à faire. Vous êtes témoin de ça. Non, quand même, il y a quelques avancées. Je ne refuse pas, il y a quelques avancées. Il faut aussi reconnaître quand même les bienfaits de certaines personnes lorsqu'elles travaillent. quand même, il faut les reconnaître. Mais nous disons que nous n'avons pas encore eu tout ce que nous voulons avoir puisque nous, chez nous, nous avons une promesse phare de Sékédi de mourir pour la paix. Mais la paix n'est pas là pour peut-être... Vous voulez qu'il met pour que la paix revienne ? Non, je ne l'ai dit pas, mais c'est une solution, il faut aussi le faire. Oui, Mouze avait accepté, quoique Mouze encore a été contrecarré par les personnes qu'il pensait qu'il soit avec lui. On a vu Lumumba accepter de mourir pour que nous ayons l'indépendance. si c'est mon sang qui va sauver que la paix revienne chez nous, mais tant mieux. Et si c'est pour Sékédi, puisque le projet phare de Sékédi, c'était de ramener la paix ici, chez nous, à l'Est. Et il avait géré. Oui, il est quand même en train d'oser faire quelque chose parce qu'il faut connaître. Si on était à l'époque de Kabila, on pouvait déjà dialoguer avec les éventures et les intégrer dans le gouvernement. Mais quand même, lui, il a essayé quand même de montrer ses biceps et il est parmi quand même les rares personnes qui font plernicher Kagame. Et ça, quand même, il faut le reconnaître. Mais nous, c'était frère dans les dire. À l'époque, ils pensaient qu'ils vont faire les dire des milliards ensemble. Mais ils ont compris que Kagame, c'est malhonnête. Il a roulé Sékédi, qui est ridicule aussi pour nous. Mais quand même, c'est bon. Il a été roulé, mais quand même, il a compris que ce type, c'est malhonnête. Il faut le dire devant tout le monde. Vous voyez ? Et ça, il faut quand même encourager. Mais nous, on ne veut pas simplement dénoncer devant la communauté internationale, chose qui n'existe pas, dénoncer devant, je ne sais pas, l'Union Européenne qui soutient les 1-23 et les Rwandais. Nous devons nous mettre chez nous, on se concentre chez nous pour voir comment est-ce qu'on peut soulever ou bien relever ces défis qui guettent encore le Congo. Mais quand, j'ai une question, c'est... En tout cas, je vais la poser presque à tous mes invités cette semaine. Je commence par vous. pourquoi aujourd'hui les Congolais aiment parler de Kagame ? Même lorsqu'il n'y a rien qui se passe. Non, on ne parle pas de Kagame puisqu'on aime parler de Kagame. Pourquoi on ne parle pas de toi puisqu'on n'avait jamais versé le sang de quelqu'un ? Mais aujourd'hui, vous savez, les 12 millions de morts qu'on a perdues au Congo, c'est Kagame qui en est le maître, c'est Kagame qui en est l'auteur. Et puis, vous ne voulez pas que nous puissions parler de celui qui endait les Congolais ? Non, il faut parler de lui. Et moi, je crois, c'est là aussi pour l'aider puisqu'il commence à se répentir. Vous voyez ? On ne parle pas de Kagame de mentir pour Kagame. Non, on parle de la vérité. Si on parle des 1.23, on doit nécessairement parler de Kagame. C'est impossible de parler du doigt sans parler du mais en général. Vous voyez ? C'est que quand nous parlons d'une main, nous parlons aussi du bras, l'avant-bras et autres. Vous voyez ? Et lorsqu'on parle des 1.23, c'est que les Kagame, c'est l'air pousse. Et les 1.23, c'est d'autres parties, monsieur le journaliste. C'est que Kagame, il est le grand maître de Kigali, le grand maître de l'insécurité dans la région des Grands Lacs. pourquoi aujourd'hui même un enfant ? Je l'ai vu, ça je le témoigne lors de la manifestation de la fois passée. J'ai vu d'ailleurs une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. on voit un petit, enfin je crois, moins de 5 ans qui a pris, je ne sais pas, une chose, la intrigue sous forme d'une arme où il parle des 1.23 des Kagame. On a l'impression que le nom aujourd'hui le plus parlé et connu par les Congolais aujourd'hui c'est Kagame. C'est juste que moi je ne sais pas, je ne peux pas dire le nom le plus parlé ou bien le plus connu par tout Congolais. Prononcé aujourd'hui au Congo. Pas le plus prononcé d'ailleurs. Vous allez voir c'est là qu'il est prononcé avec des dents. On ne le prononce pas puisqu'il veut le prononcer. Il le prononce puisque si c'était moi aussi qui faisait ça, les gens pouvaient toujours parler de moi. Et si c'était toi qui faisais ça, les gens pouvaient toujours parler de toi. Mais comme ce n'est pas toi, on parle de celui qui fait toujours ça. En fait, c'est que les gens peut-être n'ont pas compris les dangers aujourd'hui qui guettent le tissu social dans la région de Gralac. Vous voyez, nous risquons de grandir comme l'Iran ou bien comme les Palestines et l'Israël puisque les gens aujourd'hui quand nous naissons, nous sommes nés dans la guerre, ça peut revenir en arrière, nous sommes nés dans la guerre, grandis, dans la guerre et voire même mourir dans la guerre et nous sommes aussi en train d'engendrer les enfants dans la guerre. Et vous voyez, quand les enfants grandissent, ils ont quelle philosophie en eux ? C'est pourquoi nous nous disons c'est lui qui attaque ou bien qui récrite les enfants, c'est un grand criminel. Vous voyez. Aujourd'hui, les enfants congolais, surtout nous qui vivons ici à l'Est, nous sommes touchés sur le plan psychologique. Vous voyez. Même les petits-enfants, parce que quand vous regardez les petits-là, ils n'ont même pas 10 ans. C'est un enfant de 7 ans, 8 ans. Mais il a déjà en lui, je dois me battre pour ma patrie et je dois mettre le gagamé à l'extérieur. Imaginez, dans 20 à 30, on aura quelle génération ? Et les dirigeants, ceux qui gouvernent, que ce soit Kigali, que ce soit Kichasa, personne ne s'en fout. puisque les enfants sont en Europe, les enfants sont aux Etats-Unis, les enfants sont je ne sais pas d'où. Et nous qui sommes ici, ils ne veulent pas nous organiser et nous aussi, nous ne voulons pas nous organiser. Ce qui est un danger, qui est la région de Grès-Lac en général, chose auxquelles nous devons chercher des réponses immédiates dans l'urgence. Kagame est l'homme fort. Kagame n'est pas homme fort. Homme fort en quoi ? En déstabilisant le voisin ? Non, il n'est pas homme fort. Et d'ailleurs, c'est parmi les personnes les plus maudites. Et moi, je crois, dans les jours à venir, je ne parlerai plus les noms de Kagame. Puisqu'il y a quelques fois, on commence à parler de Kagame et la journée, sans trouver quelque chose. Puisqu'il y a ces noms maudits. Vous voyez ? Moi, je crois que dans les jours à venir, je vais chercher comment abolir ces noms dans ma bouche. Puisqu'il y a quelques fois, c'est... Vous savez, c'est biblique. Lorsque vous parlez d'une personne maudite, vous risquez aussi de maudire la journée. Vous voyez ? Ah ! Mais je crois, au nom de nos vaillants, Lumumba, M. Laurent-Désuré, Kabila, les pharaons, la journée sera toujours bénie. Vous avez oublié Joseph Kabila. C'est le père de l'alternance. Elle est un revivre. Kabila, père de l'alternance. Depuis quand ? Vous l'avez... D'ailleurs, vous l'avez suivi et vous étiez en tête-à-tête avec Kornayna. Oui, et on a dit, je crois, heureusement, Nanga a présenté ses excuses comme quoi elle avait volé la victoire de la population. Ça, il reviendra prochainement. Alors, on va se quitter par un message à l'armée. Oui, nous disons toujours toutes nos félicitations à nos efforts de décès. Nous comptons sur vous, comptez aussi sur nous, la population. Et je crois toujours, il faut renforcer la collaboration civilo-militaire, chose qui va nous aider à mettre fin ou bien mettre en déroute les terroristes RDF 1.23. Courage, le Congo compte sur vous. Vous êtes les seuls héléniques qui ont ce pouvoir de protéger l'intérêt du territoire national. Ne comptez pas et ne comptons pas tous sur ces étrangers comme les farfellus de l'EAC, ces voleurs qui sont venus nous voler, nos ressources aussi comme leurs partenaires des 1.23. Nous devons plutôt nous concentrer et aussi c'est un message que nous lançons à notre diaspora congolaise de bien comprendre que votre patrie est en danger. Ne voyez pas ceux qui vivent, qui boivent plus tôt et qui mangent à Kinshasa, qui se tremoucent dans l'alcool et croire que le pays va très bien. Non, le pays ne va pas très bien. Mettons-nous tous ensemble, celles qui sont à l'extérieur comme celles qui sont à l'intérieur, mettons-nous ensemble pour parler du Congo et prendre des mesures qui vont nous faire arriver à la paix une fois pour toutes. Oui, Nuka. Ça va ? Ça va. Les opérations se poursuivent au nord qui vont, bien sûr. Les opérations d'Aronma. Vous avez eu votre carte ? Oui, j'ai eu ma carte de l'électeur. C'est un devoir civique que je devrais répondre à ce devoir. C'est pour voter ? Effectivement. Ah ! Oui, je dois voter. C'est un droit de voter. Patrick Moyon. Et personne ne peut me ravir mon droit de voter au biais de lire la personne que je sens qu'il est éligible selon ma philosophie. Et si sa philosophie m'est convainc, pourquoi ne pas la lire ? Votre carte, c'est pour voter qui ? Non, jusqu'à maintenant, je n'en peux pas préciser. Je ne pourrais pas influencer nos téléspectateurs. Je ne peux pas vous dire qui je vais voter pour 2023, mais nous sommes en train d'analyser. Et pourquoi pas vous, peut-être ? Pourquoi pas moi aussi ? Vous voyez ? Candidat président, député ou... Non, moi je crois que je n'ai pas besoin. J'ai vu un téléspectateur qui a commenté en disant qu'il est prêt à payer même la caution pour moi en fait que je puisse postuler comme candidat député national. Mais j'ai dit quand même il y a encore du temps. Si tous nous acceptons d'aller dans le monde politique, cela veut dire que nous risquons aussi de déserter sur la lutte citoyenne. Mais aussi, on peut faire la lutte citoyenne même à l'intérieur de l'Assemblée. Pour l'instant, si je retiens bien, parce qu'on a largement dépassé les minutes, si je retiens bien, vous allez d'abord laisser la chance à ceux qui sont peut-être encore là. Le président, je sais qu'il dit comme on a encore sa confiance. Certains élites disent non que vous comme les députés. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Dire que non, dire que non, nous allons laisser. Je vais vous revenir. Comme certains députés, comme je le disais, Patrick Mignon, merci en tout cas pour ce soutien. Alors, espérons qu'on va s'équiter par votre numéro. Attends, avant que je ne puisse donner mon numéro de téléphone et que je ne dis pas qu'on va laisser la chance à certains députés Lille-Nord-Kivou, ou bien non. Ça revient puisque la ville de Gomme aujourd'hui compte plus de 2 millions d'habitats. C'est que moi-même, je ne peux pas me décider qu'on va laisser la chance à telle ou à telle autre personne, vous voyez. Et aussi, je ne le dis pas que je ne peux pas compétir. Non, je peux ou ne pas compétir puisqu'on a compris. Tu sais qu'il dit, il a la volonté mais il a manqué les députés dignes de l'accompagner. D'accord, il faut venir pour travailler avec lui pour son deuxième mandat. Nous voulons, je ne sais pas si il aura le deuxième mandat mais je ne sais pas si les Congolais décident que Tisekedi méritent le deuxième mandat. Ok, ce n'est pas moi de décider. Merci pour le numéro de téléphone, n'est-ce pas ? Non, ne me faites pas avaler ce que je n'ai pas encore dit. Alors, on laisse la chance à la population de se choisir. S'ils vont choisir Tisekedi, ils vont les choisir. S'ils ne vont pas les choisir, ils vont décider eux-mêmes. Je sais bien, les Congolais ont encore cette confiance. D'accord, si c'est ça, nous sommes sur le plus de 143, 9, 9, 66, 42, 08. Nous appelons que les élections 2023 soient des élections pour sanctionner celles-là que nous avions vu qu'ils n'ont rien fait. Puisqu'ils vont venir avec des bus, ils vont venir maintenant avec des pognes pour nous distribuer. Oui, effectivement. Ils vont dire les 35 000 que nous sommes en train de recevoir. Hier, vous avez vu un farceur, un boss dans le Grand Nord commencer à distribuer des bombons aux enfants. Qui vous a dit que nous, les enfants, on a besoin de bombons ? Nous avons besoin de la paix. Vous avez un souhait à légiférer. Les bindoulés. C'est un comédien. L'ambassadeur rame bindoulé les autres. Vous voyez. Nous les qualifions des ambassadeurs rame. C'est tarder rame. Bindoulé a fait quoi ? Ces farceurs aussi vont se rendre dans le Grand Nord. Il y a des comédiens qui sont déjà dans le Grand Nord. On a vu hier Tembossé en train de distribuer des bombons de 50 francs aux enfants. Qui vous dit que les enfants ont besoin de ces bombons ? Un bindoulé a fait quoi ? Un bindoulé, il va se rendre. Je crois que c'est demain qu'il sera dans le Grand Nord. Je crois qu'il va aussi distribuer les biscuits. Il va distribuer aussi les biscuits. Non. Vous savez, c'est déjà le problème, c'est quoi ? Aujourd'hui, l'IDPS est devenu leur déportoire. Après qu'ils aient commis des problèmes là où ils étaient, ils vont se réfugier dans l'IDPS. C'est le cas d'un bindoulé, c'est le cas d'un guabidjé, c'est le cas je ne sais pas de qui et qui. C'est que nous, on se demande, et même j'ai vu qu'il t'a gagné aussi, celui qui a choisi à gérer ici, l'ISC, il a aussi adhéré à l'IDPS. Je crois que même c'est Guillaume aussi, il va adhérer aussi dans l'IDPS. On se demande aujourd'hui est-ce que la famille de tous les maux de la RDC s'appelle l'IDPS ? Non. Je crois que même les militants de l'IDPS, ils doivent voir qu'il y a les dangers. Celles-là qui volent ce pays cherchent à se réfugier dans l'IDPS. Le cas d'un guabidjé, le cas récent, vous voyez. C'est que la conscience nationale doit revenir même dans nos partis. C'est un gouverneur quand même. Ah bon ? Est-ce qu'on peut qualifier un guabidjé de gouverneur ? C'est l'aide des meilleurs, je crois bien. Ah bon ? Qui avait dit ça ? Depuis qu'un guabidjé, mon Dieu. Mais depuis que le Congo existe, le Congo n'a jamais connu de farceur comme un guabidjé. C'est faux. Je vous dis, je vous dis et je mets ma main à couper. Tout celui qui va venir me convaincre qu'un guabidjé a fait ça. Guabidjé a fait ça. Non. C'est lui qui va me convaincre. Vous savez que les sites qui vouent la population des sites qui vouent confiance au gouverneur en guabidjé. Non, ne parlez pas de ça. Évitez, ne parlez pas de ça. Vous savez aussi que ce n'est pas facile de diriger la conférence. Non, c'est tout simplement parce qu'ils ont compris que pour gérer les sites qui vouent, pour gérer en RDC en général, il faut gaspiller, dilapider les fonds publics pour corrompre certains aventuriers. Vous voyez. À part la corruption, à part la corruption et à part aussi la même mise de Kishasa sur les sites qu'il ne pouvait plus être là-bas. Vous voyez. Guabidjé a été déçu combien de fois et maintenu par Kishasa combien de fois ? Tout simplement parce que Guabidjé non, ce n'est pas puisqu'il est meilleur. C'est parce que Guabidjé accepte de prendre les fonds des contribuables congolais et de donner ça à certains aventuriers à Kishasa. C'est pourquoi moi je dis si nos autorités ne tirent pas attention un bon jour, ce pays risquera de tourner la carte ou bien les deux à Kishasa. Puisque lorsque nous constatons que tel est faible mais Kishasa le maintient toujours, nous mobilisons les fonds pour partir à Kishasa pour payer ces aventuriers qui n'aident pas ni la vision du chef de l'État parce qu'il faut comprendre que Tisekedi avait la volonté mais Tisekedi a manqué les gens avec qui il faut travailler et comprendre aussi qu'ils récritaient mal certains conseillers certains ministres Bisselele là travaille bien Qui ? Nguabidjé ? Bisselele Nguabidjé Est-ce que quand on parle des gens peut-être on peut parler de Bisselele dans la complicité mais pas dans le cadre de deux le chef de l'État. Merci mesdames de l'État de nous avoir suivi pour recevoir rendez-vous dans les heures qui suivent Espoir merci d'avoir été là Merci pour l'invitation nous appelons aussi les gens de la prise de la conscience la conscience nationale doit revenir Merci 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 T'as huit qu'il y a tu vas travailler au côté des Paster il y a des Paster qui a suivi son il y a un Paster qui a suivi des Kinshasa qui est en guerre contre des journalistes Pierron le Paster la Mukuna tout ça il y a d'autres journalistes à Kinshasa qui c'est mais c'est Kinshasa pour certains c'est l'enfer vous savez les sérieux problème c'est quoi si vous voyez